C'est droit ! Yo tout le monde c'est Léo de Bad Lionsport Aujourd'hui je suis à Arlesur Tech Pour le camp Basket Aventure Je suis là toute la semaine Pour filmer, prendre des vidéos des jeunes Donc tout niveau confondu Je suis là parce que CoreCut A un partenariat avec Basket Aventure Je suis plus sur les jeunes Qui ont 15, 17 ans Et qui jouent A un niveau régional Je filme toute la journée, je fais des petites vidéos Je les mets en avant etc Et à la fin du camp je dois faire une vidéo Pour le MVP CoreCut Basket Aventure Basket Aventure Voyager et de découvrir différentes façons D'apprendre le basket Également différentes cultures Et ça m'a inculqué Des valeurs Des valeurs sportives Mais aussi des valeurs humaines Et j'ai essayé en fait De retranscrire ça à travers les stages Pour pouvoir le faire partager Au plus grand nombre D'enfants possibles Moi ce que j'aime bien Au stage Basket Aventure C'est que les jeunes Ils sont là pour prendre du plaisir Ils sont là pour aussi s'entraîner Se perfectionner sur leur shoot Des mouvements etc Et aussi être au contact De coachs et entraîneurs Experts Comme là Laurent Clestra Qui est coach en N2 À Berg Ou même Old Law Qui est assistant Et préparateur physique À Abou Lazac Et ce qu'il y a de bien C'est que même s'ils travaillent Au plus haut niveau Ils sont capables d'adapter Leur méthode d'apprentissage Pour des jeunes Qui sont de différents niveaux Il y en a qui jouent aussi bien En département En région Ou en élite Et les coachs Ils sont vraiment à l'écoute De ce niveau là Et c'est un plaisir De partager avec ces enfants De les voir évoluer De les voir progresser De les voir s'amuser Et tout ça Autour d'une passion commune Je m'appelle Laurent Clestra J'ai bientôt 50 ans J'ai été donc 20 ans Joueur de basketball Et j'ai fait la transition Avec le coaching Il y a une douzaine d'années Maintenant Donc ça fait 12 ans Que je suis entraîneur professionnel Principalement dans le sud Et maintenant Depuis 3 ans Dans l'Or Pas-de-Calais À Berg Voilà En National 2 C'est toujours gratifiant D'aider les jeunes À progresser À se développer Dans quelque chose Qu'ils aiment Voilà Ici à Basket Aventure Pour certains On les connaît depuis 10 ans On les voit évoluer On les a connus En Poussin, Benjamin Et maintenant Certains ça devient presque Des adultes Donc on essaie De leur donner quelques conseils Moi étant jeune J'ai eu la chance D'avoir des entraîneurs Qui m'ont marqué Qui m'ont aidé à grandir Et donc on espère Nous retransmettre aussi Un petit peu Toutes les choses Qu'on a appris À tous ces jeunes Qui viennent nous voir Tous les ans Du coup c'est la deuxième année Que je fais Basket Aventure Et c'est toujours un plaisir Là on est au cœur de montagne Donc c'est super agréable Là il y a 3 terrains dehors 2 à l'intérieur Donc les locaux sont incroyables Et je suis content Que ça soit mon gars Néo Qu'il soit MVP Court Cut Basket Aventure Je l'ai connu l'année dernière Quand on est partis ensemble À Orlando On a passé deux semaines ensemble C'était un truc de ouf Et là cette année Je ne savais pas Que j'allais le retrouver ici En plus il a la chance Il va repartir avec un Mini panier basket Bad Lion Shoot Que certains ont pu gagner Sur la page Sous-titrage Société Radio Calle Les 3 vainqueurs sont Crément Dubos, Zoé Email et Néo Descamps. On voit pas le bali en score. On voit pas le bali en score. T'es content ? Bien sûr. Il est très beau. T'as une bifille de la semaine ? Il est très beau. Ce que j'aime bien dans les camps basket-aventure, c'est qu'il y a de la mixité. Que ça soit au niveau du sexe, masculin, féminin, de l'âge. Il y a des enfants de 9 ans ici. Ça va jusqu'à 17 ans. Ou même de l'origine sociale, toutes les couleurs de peau. Donc ça, ça fait grave plaisir de voir tout ça réuni sur un terrain autour d'une même passion qu'est le basket. Je remercie Guillaume Planteau qui m'a accueilli encore une fois à Basket-Aventure. Ici à Arles-sur-Tech. Je remercie aussi Julien de Courcut qui m'a mis en relation avec Guillaume. Et grâce à qui je suis là sur le camp Courcut Basket-Aventure. Si vous avez apprécié cet inside d'un camp basket, lâchez un like, commentez, partagez. En tout cas, on se revoit bientôt sur les terrains de basket. C'était Léo de BadLineSport. Ciao ! Ça c'est grâce à Léo, donc j'aimerais qu'on lui passe un match. Sous-titrage Société Radio-Canada